La grâce Mes amis, que la grâce et la paix vous soient encore de nouveau multipliés au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans notre merveilleuse et magnifique émission, La grâce à la carte. Cela veut dire que c'est lui qui a des problèmes doctrinales autour de la grâce. Nous n'allons pas dans des profondeurs, nous sommes en train, n'est-ce pas, de voir quelques versets de la Bible qui parle de la grâce. Quelqu'un pourra me poser la question, est-ce que ça vaut la peine, n'est-ce pas, que la grâce puisse avoir sa propre émission ? Je crois que la question n'a pas de sens. La grâce est elle qui doit avoir une émission parce que la grâce, c'est la personne du Christ. Tous les versets qui se rapportent sur Christ, quand vous lisez minutieusement dans la Bible, ça rapporte aussi à la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre sauveur et comme la Bible les témoigne. Mais vraiment, que le Seigneur vous bénisse et vous inonde de sa grâce pour l'attention que vous nous accordez. Aujourd'hui, c'est une question qui revient souvent quand les gens parlent de la dispensation de la grâce, les gens parlent de la période de la grâce, les gens parlent du temps de la grâce. Beaucoup de gens ne comprennent pas d'où vient la grâce et est-ce que la grâce un jour va prendre fin. Et quand vous avez la révélation de la grâce, c'est comme ça que je parle parmi les opposants de la grâce, c'est le pso-grâce. Cela veut dire les gens qui parlent grâce, les gens qui chantent grâce, qui ont le dialectique, n'est-ce pas, de la grâce, mais qui ne comprennent pas la définition réelle, qui parlent, n'est-ce pas, de ce que la grâce fait sans comprendre ce que la grâce est. Ces hommes et les femmes aussi qui ont difficulté de comprendre que nous avons commencé par la grâce, mais comment nous devons vivre la grâce au quotidien, chaque jour dans notre vie. Il y en a d'autres qui disent qu'un jour, il n'y aura plus le temps de grâce. Mais ce verset que nous allons lire nous montre la prévenissance de la grâce. La grâce, ce n'est pas quelque chose à la mode, ce n'est pas quelque chose de saisonnière. Même quand vous lisez la Bible, déjà Genèse nous montre que c'est une action de grâce. Dieu a créé le monde, il a placé l'homme. Qu'est-ce que l'homme a fait pour avoir toutes ces choses ? C'est juste la grâce. Quand vous regardez la vie de Rahab, Abraham, qui avait un père qui était féticheur, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire pour qu'il soit considéré comme l'ami de Dieu ? C'est juste la grâce. Qu'est-ce que nous parlerons des rites ? Qu'est-ce que nous allons dire, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul ? Qu'est-ce que nous allons dire, n'est-ce pas, de Moïse ? N'est-ce pas, qui est né à une période qui était très hostile, mais la grâce de Dieu était sur lui au point que, mais bien aimé, il était pris en charge par Pharaon lui-même, mais bien aimé. Donc, vraiment, le fil conducteur de la grâce, le fil rouge de la Bible, si nous le regardons plutôt, c'est partout où il y a la grâce. Et vraiment, si nos yeux sont ouverts, nous allons comprendre que partout sur la grâce, Abraham, David, comme je l'ai dit, autrefois, si nous prenons simplement une portion de la loi de Moïse, nous l'appliquons sur Abraham et sur David, aucune d'entre deux pourra résister. Nous allons simplement, ou il devait être simplement, être lapidé, mais simplement parce qu'ils ont bénéficié la grâce de Dieu. Alors, les gens posent beaucoup de questions, et d'avance, ce qui est drôle, je ne sais pas pourquoi cela nous intéresse de croire que la grâce, n'est-ce pas, il arriverait un moment, ça ne sera plus la période de la grâce. Mais quand vous êtes enfant de Dieu, cela ne vous concerne pas parce que vous êtes déjà pris en charge par la grâce, parce que la grâce, comme je l'ai dit, c'est une personne. La loi a été donnée, c'est une chose impersonnelle, mais la grâce est venue en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, comme encore autrefois, c'est la grâce seule et c'est la foi seule. Tout, et c'est par la grâce. Si je peux parler aujourd'hui, c'est par la grâce. Si je peux prêcher aujourd'hui, c'est la grâce. La grâce, le matin, à midi, le soir, quand je dors, je me réveille. Tout est grâce. Si je peux même mouvoir mon doigt, peigner mes propres chevets, porter mes propres chaussures, m'habiller, prendre ma douche, c'est la grâce. Tout ce que vous avez, c'est vraiment le témoignage de la bonté et de la grâce du Seigneur. C'est comme ça mes bien-aimés. Si ce n'est pas la grâce qui peut tenir mes bien-aimés, que vous puissiez avoir la famille que vous avez, c'est la grâce. La femme que vous avez, c'est la grâce. Les maris que vous avez, c'est la grâce. Toute grâce excellente vient de lui, auprès desquelles il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous allons en parler un autre jour. Mais ici, il y a vraiment une réponse extraordinaire qui nous montre les origines, n'est-ce pas, de la grâce. Nous les lisons dans cette belle épître de Paul à son fils bien-aimé, Timothée. Il dit ceci, nous sommes au verset 9, chapitre 1er de sa seconde épître, n'est-ce pas, à Timothée. C'est-à-dire, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Dieu nous a sauvés par sa puissance. Alors, ce genre de verset me fait comprendre que mes bien-aimés, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est le christianisme qui se repose sur les chrétiens. C'est un christianisme qui m'étonne. Jésus-Christ a dit, je suis le cèpe, vous êtes des sarma. N'est-ce pas, ce n'est pas le sarma qui doit résister quand il y a la tempête, quand il y a le vent. Ce n'est pas la branche, c'est le tronc, c'est le cèpe, mes bien-aimés, c'est le cèpe qui est enraciné. Et là, il dit, nous sommes sauvés par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous adresse une sainte convocation. C'est-à-dire, l'appel que nous avons, c'est un appel extraordinaire, un appel de mise à part. Il dit, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos œuvres. N'est-ce pas, aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, l'idolâtrie de nos œuvres. La plupart des chrétiens, aujourd'hui, sont idolâtres, n'est-ce pas, de leurs performances, de leurs œuvres, de leurs accomplissements. Et parfois même, c'est ce qu'ils exhibent, n'est-ce pas, sur la table avec Dieu. Dieu bénis-moi à cause, en fait, on a tendance à dire, bénis-moi un peu pour Jésus-Christ, un peu pour moi-même. Entre-temps, je crois que mes bien-aimés, nous sommes bénis, tout à cause de Jésus-Christ et de lui seul. Il dit, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qu'il nous a donnée. Donc, quand on parle de dessein, on parle du plan de Dieu et de l'autre côté, cela est en conjonction avec la grâce de Dieu. Cela veut dire, selon son dessein, Dieu, librement, souverainement, il a choisi d'être sauvé. Et il t'a sauvé sur le plan que Dieu a préparé pour vous. Et que vous soyez maintenant enfants de Dieu, parce que le salut, ce n'est pas quelque chose de fortuit, de brusque. Dieu l'a minutieusement préparé et c'est quelque chose qu'il ne peut pas rater. Une fois sauvé, vous êtes sauvé pour toujours. Mais il ajoute quelque chose, il dit, selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. N'est-ce pas? La grâce n'est pas venue seule. La grâce est venue en Jésus-Christ. Vous enlevez Jésus, il n'y a pas la grâce. Quelqu'un qui parle grâce, qui ne vous montre pas Christ, ce n'est pas la grâce. La grâce de Dieu biblique, c'est la grâce qui vous ramène à Christ, pas à une personne. Et il dit ici clairement la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Avant le temps éternel. Donc avant même l'éternité. La grâce était déjà là. C'est extraordinaire mais bien aimé. Avant même le temps éternel. C'est là qu'il montre la prémissance de la grâce de Dieu. La primauté de la grâce de Dieu. Avant le temps éternel. Avant le temps ancien. La grâce de Dieu s'est déjà été préparée pour nos chers frères. Donc on ne peut pas séparer le plan de Dieu pour nous sauver, le plan de Dieu pour votre vie, le dessein de Dieu pour votre vie, sans parler de la grâce de Dieu. Vous voulez que le plan de Dieu s'accomplisse dans votre vie, dans votre mariage, dans tout ce que vous êtes en train de faire bien aimé. Cela va toujours ensemble avec la grâce de Dieu. De quelle cette grâce là en Jésus-Christ commence depuis le temps éternel. Bien aimé, aujourd'hui, les choses, quand vous allez dans des musées, quand vous allez dans des galeries, ce sont des choses qu'on respecte. Et quand on parle de la grâce, mais bien aimé, c'est extraordinaire. C'est avant même le péché. Avant même le diable. Avant même Satan. Avant le problème qui te tourmente. La grâce. A déjà été là. Depuis. 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 Les temps éternels. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Et cette grâce là vous donne aussi la longevité et la durabilité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada